Bonjour les futurs admis. Dans cette vidéo, nous allons voir les épreuves d'admissibilité, la note, le rapport dans la spécialité avec solution opérationnelle et la composition, les attentes du jury, les clés de la réussite, les changements intervenus en 2016 et également les erreurs à éviter. Avant de démarrer, petit correctif par rapport à la vidéo de la semaine passée. La loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 a élargi les conditions d'accès à la troisième voie. Désormais, toutes les expériences professionnelles sont prises en compte dans le calcul des 4 ans et pas seulement les expériences en lien direct avec les missions du cadre d'emploi projeté. Ces épreuves d'admissibilité, elles ont été réformées par un décret du 22 juin 2009. Il y a eu une réforme importante qui a eu lieu en 2010, dont j'ai parlé déjà la semaine dernière, et qui a permis d'avoir les épreuves telles qu'on les connaît aujourd'hui, qui n'ont pas bougé depuis, à l'exception de quelques petits changements en 2016. Vous avez le lien vers le décret dans la description de la vidéo, ainsi que vers les notes de cadrage qui viennent compléter ce décret et qui sont très importantes. Ces épreuves, elles sont composées d'une part d'une note dans la spécialité ou rapport dans la spécialité avec solution opérationnelle pour les concours internes troisième voie, qui sont deux épreuves sœurs, quasiment similaires, et une épreuve de composition pour les candidats externes. Alors, l'épreuve de notes et de rapports. C'est une épreuve qui vise à synthétiser des informations pour apporter une aide à la décision et des solutions opérationnelles. C'est une épreuve qu'on retrouve dans de nombreux concours de la fonction publique d'État en catégorie B ou A. A titre d'exemple, on peut citer l'examen professionnel d'ingénieur par la promotion interne, à venir, les examens professionnels de rédacteurs principaux de première classe et de deuxième classe. On peut citer également le concours de techniciens. Alors, l'intitulé pour le concours de techniciens est un peu différent. On parle de rapport technique, mais l'épreuve est identique. La différence étant que pour les concours de catégorie B que j'ai cités, par exemple, rédacteurs et techniciens, le dossier fera une vingtaine de pages et l'épreuve dure trois heures. Tandis que pour les concours de catégorie A, comme ingénieur ou attaché, le dossier fait une trentaine de pages et l'épreuve dure quatre heures. Quelles sont les compétences qui sont attendues pour cette épreuve ? Il y en a trois essentiellement. La première, c'est d'analyser le dossier. La deuxième, c'est de le restituer. Donc, on demande une capacité à organiser des idées. La troisième, c'est la qualité rédactionnelle. Et s'ajoute une quatrième compétence attendue pour les candidats internes ou troisième voie, c'est la capacité à mobiliser des connaissances et des compétences professionnelles pour proposer des solutions. La composition, quant à elle, elle est dotée d'un coefficient un peu inférieur, 3, et on la retrouve plutôt sur des concours de catégorie A+, comme on les qualifie parfois, organisés par la CNFPT. Par exemple, on va la trouver sur le concours d'administrateur, qui a prochainement celui de conservateur des bibliothèques, qui a lieu prochainement, conservateur du patrimoine cet été à Paris. On retrouve aussi cette épreuve sur le concours de capitaine, de pompier, qui a lieu en octobre, sur l'épreuve de directeur de police municipale, qui est prévue pour 2020, sous une autre appellation, dissertation, mais il s'agit de la même épreuve. Trois types de compétences sont attendues. Donc une attitude au raisonnement, c'est-à-dire organiser et structurer une argumentation, mobiliser des connaissances personnelles et des qualités rédactionnelles. Je trouve que l'ouvrage collectif « Attaché territorial 100% efficace tout en un », qui est paru aux éditions du Nod début 2018, résume bien cette épreuve en la qualifiant ainsi, une épreuve sans programme, mais avec connaissance. Et concernant le style, je vous renvoie à cet ouvrage dont je vous ai déjà parlé, d'Olivier Bélégo, aux éditions Vuibert, où il invite les candidats à choisir le bon style et le ton juste. On exige de la clarté, de la simplicité, du naturel et de l'élégance. Page 141. Bonne chance. Les petits changements intervenus à l'occasion de la session 2016. Donc un barème concernant l'orthographe, notamment avec un demi-point retiré si la copie est négligée. Un rappel de motifs pouvant conduire à une note inférieure à la moyenne, quand il y a un trop grand écart entre le plan annoncé et le plan suivi. La grande nouveauté concernant la composition et la possibilité désormais de matérialiser les titres des parties et des sous-parties. Alors, les attentes du jury et les clés de la réussite pour ces épreuves d'admissibilité, avant de se plonger plus en avant dans la méthodologie, comme celle qui est proposée par exemple par Fabienne Geninasca sur la chaîne Léa Weka. Je prends mes notes et j'affiche à l'écran les éléments essentiels que j'ai tirés des rapports de jury 2016 organisés par les centres de gestion. Pour toutes les épreuves, c'est évidemment le style et la formulation qui est attendue. Ensuite, plus spécifiquement pour la note, trois grandes attentes. D'abord, une synthèse dans laquelle il n'y ait pas d'oubli. Recueillir les éléments pertinents dans le dossier et proposer un plan adapté. Certaines informations importantes du dossier ne sont pas transmises au destinataire. Embrasser tous les aspects de la problématique. On attend également que la note soit percutante, que ce soit un véritable outil d'aide à la décision. La note n'est pas organisée de façon suffisamment synthétique et opérationnelle. Les meilleures copies ont été celles dans lesquelles les candidats ont montré une capacité à ordonner les différentes informations contenues dans les documents. Et troisième compétence attendue, pour la voie interne et la troisième voie, ce sont les connaissances personnelles, la culture territoriale. Beaucoup de candidats n'ont pas pris assez de recul et par conséquent, ils n'ont pas critiqué le projet d'administration et donc pas joué le rôle de conseiller. Concernant la composition, quelles sont les attentes, quelles sont les clés de la réussite ? C'est une épreuve qui demande de l'ouverture d'esprit et un positionnement personnel. On attend des candidats qui réfléchissent aux enjeux et qui posent une bonne problématique. Ils manquaient de recul par rapport au sujet. Ils ont oublié d'aborder le sujet dans un esprit critique et sous un angle politique. On attend ensuite bien évidemment des connaissances de la part des candidats. Et enfin, une structuration du raisonnement. Une bonne connaissance de l'actualité, mais qui doit être mieux mise en valeur et présentée de manière moins descriptive. La valeur ajoutée de la copie réside dans la capacité à conduire une réflexion en traitant le sujet de manière problématisée et construite, des connaissances devant être mobilisées au service d'une démonstration. Pour terminer, les erreurs à éviter pour les épreuves d'admissibilité, quel que soit le concours. Première chose, évidemment, arriver en retard. Deux candidats ont été éliminés comme ça par le CDG 54. Ensuite, les ruptures d'anonymat. Les consignes vous seront données au début de l'épreuve d'admissibilité. Il faut y être très vigilant. Neuf copies ont été écartées par le centre de gestion 33 et 26 par le centre de gestion 54 en 2016 par exemple. Pour finir, comme à chaque fois, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je suis preneur de vos critiques, de vos remarques, de vos questions dans la zone commentaire. Un petit pouce, cliquez sur le petit point positif et partagez-la.